Le cadeau d'Abdoulhamid II à la Grande-Bretagne Chypre L'officier britannique, le capitaine J.M. Kinner, a ainsi écrit sur l'importance de Chypre pour la Grande-Bretagne après avoir visité l'île en 1814. La possession de l'île de Chypre donnerait à l'Angleterre une influence prépondérante dans la Méditerranée et la rendrait maîtresse des destinées futures du Levant. L'Égypte et la Syrie deviendraient bientôt ses tributaires, elle répandraient la terreur dans l'Asie mineure, par où l'on peut tenir la porte en échec, et les empiétements de la Russie de ce côté en seraient retardés s'il devenait impossible de les prévenir. Le commerce prendrait une activité extraordinaire, cette île deviendrait l'entrepôt des vins délicieux, des soies et autres produits du sol de cette belle île. Ici se réuniraient le riz et le sucre de l'Égypte, le coton, l'opium et le tabac de l'Anatolie. L'ancien premier ministre britannique Benjamin Disraeli a exprimé des idées similaires et a déclaré que Chypre était la clé de l'Asie occidentale et a poursuivi en disant que tout état souhaitant contrôler le Moyen-Orient devrait contrôler Chypre. L'état profond britannique a toujours voulu Chypre, une île dotée d'une position stratégique importante, et a attendu l'ère du déclin de l'Empire ottoman pour agir. Il était certain qu'Abdoudramid II, un sultan sous pression, céderait à ses exigences. Alors, au moment opportun, il a mis en œuvre ses plans graduels sur Noa. Le 10 mai 1978, Lord Salisbury, secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères, a chargé l'ambassadeur Austin Henry Layar à Istanbul de lancer le processus pour Chypre. En réponse, Layar a rencontré le 23 mai le grand vizir Mehmet Ruchty Pacha et lui a assuré que la Grande-Bretagne ignorerait le traité de San Stefano et qu'un nouveau traité serait préparé en faveur des intérêts turcs où les britanniques empêcheraient toute nouvelle tentative russe d'envahir tout lieu, autre que Kars, Ardahan et Batum. Toutefois, il y avait un point délicat. Les britanniques voulaient prendre en charge l'administration de Chypre. L'ambassadeur Layar a rencontré Abdulhamid II le 25 mai et a affirmé que le traité de San Stefano était contraire aux intérêts de l'Empire ottoman, que la Grande-Bretagne voulait aider la porte, mais qu'elle devait envoyer des provisions à la marine depuis Malte et Londres, raison pour laquelle Chypre devrait être temporairement laissée aux britanniques. La persistance s'est avérée utile pour l'état profond britannique le 4 juin 1878. Avant la signature du traité de Berlin, la convention de Chypre a été signée entre les britanniques et les ottomans. Selon l'accord, la Grande-Bretagne occuperait l'île et la contrôlerait pour le compte du sultan. Les recettes, après déduction des coûts engagés par les britanniques, seraient envoyées chaque année au trésor ottoman, tandis que les autorités ottomanes continueraient à se charger des instituts de justice, de religion et d'éducation. Cet accord a permis à la Grande-Bretagne d'obtenir le contrôle de l'île, ce qui pourrait être comparé à un cuirassé dans sa quête pour sécuriser le canal de Suez et la route vitale vers l'Inde. Abdulhamid II a permis à l'armée britannique d'envahir l'île et de la diriger pendant cette période. Cependant, au fil du temps, trois autres ajouts ont été apportés à l'accord. Le premier accord additionnel daté du 1er juillet 1878 donnait au sultan le droit de vendre les terres de l'île qu'il possédait et obligeait les britanniques à les acheter si celles-ci étaient nationalisées. De cette façon, l'argent pour les terres vendues était directement envoyé à Abdulhamid II. Les ajouts ultérieurs exigèrent que les britanniques envoient les taxes collectées à Chypre à l'Empire ottoman après déduction des frais administratifs nécessaires. De nombreux historiens interprètent cette pratique comme l'allocation de Chypre par Abdulhamid II. Cependant, les britanniques n'ont jamais payé l'argent et ont déclaré avoir été compensés par les dettes ottomanes envers la Grande-Bretagne. Lorsque la première guerre mondiale a éclaté, la Grande-Bretagne a déclaré qu'elle annexait officiellement Chypre. Lors de la conférence de Lausanne, la Turquie a dû accepter officiellement cette situation sur Chypre. Autrement dit, le cadeau chypriote du sultan Abdulhamid II aux britanniques pourrait être considéré comme la première étape du plan britannique visant à envahir physiquement l'Empire ottoman. Fait intéressant, avant et après l'échec de la tentative de coup d'état en Turquie le 15 juillet 2016, l'état britannique avait intensifié sa présence militaire dans sa base au sud de Chypre. Interrogés, les britanniques ont expliqué les raisons pour lesquelles ils avaient envoyé des avions de guerre, des hélicoptères, des navires de débarquement et des forces spéciales dans la région avec le prétexte de sauver des citoyens britanniques si la Turquie subissait une deuxième tentative de coup d'état. Les autorités britanniques ont également affirmé que si elles le jugeaient nécessaire, les forces britanniques qui s'introduiraient sur les territoires turcs seraient également autorisées à tirer. Le peuple et les médias turcs ont tous deux considéré cela comme un plan d'invasion. Comme le montre également cet exemple, la tactique habituelle de l'état profond britannique consiste d'abord à déclencher des troubles dans un pays par des tentatives de coup d'état, des émeutes ou des guerres civiles dans le but d'affaiblir financièrement, politiquement et militairement le pays. La deuxième étape consiste en une compagne militaire prétendant protéger ses citoyens, l'aide humanitaire, une intervention humanitaire ou un rétablissement de la paix. Un rapide coup d'œil sur les événements historiques révélera clairement des exemples de cette stratégie de l'état profond britannique. Curieusement, cent ans plus tard, Chypre était à nouveau au centre des plans de l'état profond britannique pour envahir la Turquie. C'est une raison de plus de penser que les prochaines étapes de leurs plans secrets seront similaires à celles du passé. En effet, c'est exactement ce qui s'est passé lorsque l'état profond britannique a pris le contrôle de Chypre, puis de l'Égypte en 1882. Par la grâce de Dieu, le 15 juillet, le président de la République turque, le gouvernement, les forces de sécurité et surtout le peuple turc ont effectivement bloqué ce sinistre plan de l'état profond britannique. Cependant, cela ne signifie pas que le danger est écarté et que le plan n'est plus d'actualité. L'état profond britannique cherche de nouveaux moyens pour mener à bien ces plans néfastes. Pour cette raison, il est essentiel que nous soyons conscients que la menace est toujours présente et que nous soyons sur nos gardes à chaque instant. Avec la permission de Dieu, l'état profond britannique ne pourra jamais parvenir à ces plans sombres sur la Turquie.